Alex, j'ai l'impression que tu ne veux pas que je récupère mon ex. C'est une remarque que j'ai reçue de la part de Jean-Paul en coaching et j'ai souhaité absolument faire cette vidéo parce que je voulais vous expliquer le rôle du développement personnel dans la reconquête sentimentale. Alors à Jean-Paul, ce que je lui ai conseillé, c'est de pouvoir se retrouver soi-même, de pouvoir reprendre confiance en soi, de pouvoir se dire que oui, il était capable aujourd'hui de reséduire son ex-partenaire sans forcément parler de ses sentiments, sans forcément parler de couple et sans forcément parler du passé. Ce que vous devez savoir aujourd'hui et ce que je retiens depuis ces 10 années d'expérience, j'ai quand même accompagné plus de 15 000 personnes au téléphone, c'est 8 à 10 heures par jour que je vous ai au téléphone pour répondre à toutes vos questions. J'aime ça. Mais ce que j'en ai retenu de plus important, c'est que souvent la reconquête, il faut la minimiser. Si vous voulez récupérer votre ex, il faut cacher vos intentions. Ce n'est pas en allant lui prouver que vous l'aimez plus que tout au monde que vous allez pouvoir vous en sortir. Et donc, quand je vous donne un programme de développement personnel, par exemple, je vais vous demander de faire du sport, de faire de la méditation, de changer votre image, de socialiser, je vais vous demander de couper le contact avec votre ex, donc de faire une phase de silence radio, ce n'est pas pour l'oublier, mais c'est bien pour lui montrer que vous êtes capable de vivre sans lui ou sans elle. Et c'est une des objections que vous avez le plus fréquemment en coaching. Vous me dites, « Alex, je ne veux absolument pas que mon ex pense que je ne l'aime plus. » Et quand vous agissez ainsi, vous dévoilez vos intentions. Donc, non, ce n'est pas à faire. Et c'est important que vous me fassiez confiance dans cette dynamique. Donc, ce que j'ai expliqué à Jean-Paul, c'est qu'en se centrant sur soi, en trouvant de la passion, des rêves, de l'envie, en reprenant confiance, en retrouvant plaisir au quotidien, vous avez dix fois plus de chances de reséduire cette personne. Vous avez dix fois plus de chances de l'attirer vers vous. Et ça, c'est important. Vous ne pouvez pas juste tenter une reconquête en montrant que vous l'aimez. Ça ne marchera pas. Si vous voulez aujourd'hui prendre le contrôle de votre situation, vous devez, comme Jean-Paul, accepter mon expertise et de vous dire « Mais ouais, ce n'est pas bête. Si je suis la meilleure version de moi-même, je pourrais mieux me rapprocher. Je pourrais mieux le ou la faire rêver. Je pourrais mieux créer du positif. Je pourrais mieux le ou la récupérer au final parce que ce que je vais lui vendre comme autre histoire, ce sera formidable. Et ça, c'est important. Et ça, vous devez le mettre en place aujourd'hui dans votre quotidien. Et si je réalise cette vidéo comme ce que je disais à Jean-Paul, c'est que la reconquête nécessite parfois un chemin serpenté. On ne va pas aller droit au but. On va vraiment se concentrer sur vous aujourd'hui. Et plus vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Et ça, vous savez que ça devient un peu mon lettre motif, voire même quasiment ma philosophie. Et plus vous allez pouvoir reséduire cette personne, vous allez avoir de la complicité, du bon temps. Vous allez pouvoir au final retrouver une vraie vie de couple. Et ça, c'est important. Alors maintenant, gardez bien en mémoire une chose principale, vraiment. Je dis souvent que l'amour ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation et que vous aimez votre partenaire, mais que vous ne passez pas à l'action, votre couple va se détruire. Et aujourd'hui, en matière de reconquête, si vous regardez cette vidéo, je suis sûr que vous avez déjà crié votre amour à votre ex. Je suis sûr que vous lui avez déjà montré que vous l'aimiez, à quel point c'était l'homme ou la femme de votre vie. Et ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que crier son amour, c'est un seul mode de communication. Mais il y en a plusieurs et différents. Et ce que je veux vous apporter au travers de cette vidéo, mais dans mon coaching, et ce que j'ai apporté à Jean-Paul en réalité, c'est de pouvoir prouver que 1, il avait changé, 2, il aimait sa partenaire, mais de manière différente. De manière à ne pas affirmer ses sentiments, mais en montrant à quel point il avait pris conscience que cette rupture était nécessaire et qu'il avait changé grâce à cette rupture. Alors, ça peut vous paraître flou, et je vais faire une autre prochaine vidéo là-dessus. Mais ce que vous devez savoir, c'est que prouver son changement est ce qu'il y a de plus important. Alors, si vous avez changé, communiquez agréablement, positivement, mais sans plus jamais parler du passé, plus jamais parler de vos sentiments, plus jamais parler de couple. Croyez-moi, c'est hyper important. Je vous invite à commenter cette vidéo. Abonnez-vous également à ma chaîne. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo coaching. Ciao, ciao les amis ! Alors, n'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez plein, plein, plein de pépites, de conseils, d'astuces en vidéo directement dans votre boîte mail. Si vous voulez visiter mon site, c'est alexandrecormont.com. Sur ma page Facebook, Alexandre Cormont, coach et auteur.